bonjour hi bienvenue dans une autre capsule de cloud en cinq minutes je m'appelle frank boucher et aujourd'hui je vais vous montrer une astuce pour ajouter du code directement dans votre logique app also if you prefer i have an english version of this video just click here in the top right corner pour un projet dans lequel je travaille j'ai besoin de manipuler des chaînes de caractère à l'intérieur de notre cas donc j'ai un fichier qui est disponible juste ici dans mon one drive si on l'ouvre on voit que c'est une chaîne de caractère tout simple et à la fin j'ai entre crochets des tags donc ce que je vais faire c'est séparer ces deux chaînes de caractère donc j'ai ici une logique app toute simple on va garder une récurrence pour le moment puisque on voit juste aller en mode des bugs donc premièrement on va lire notre fichier donc je vais rajouter one drive voilà il est déjà ici excellent et je veux accéder au contenu donc cherche far content get far content si c'était pas déjà fait vous allez devoir vous identifiez ensuite vous allez choisir le fichier à lire parfait maintenant on va se racheter une petite variable je vous dirai plus tard à quoi elle sert donc ici variable et on voit l'initialiser donc j'initialise je vais l'appeler clean note et je vais spécifier que c'est un objet parfait on sauvegarde afin de pouvoir l'utiliser le code inline dans le g cap j'ai besoin d'avoir un compte d'intégration on va aller en rajouter une c'est très simple pour en rajouter une on clique sur le plus et vous pouvez chercher intégration intégration à cannes et il vous reste plus qu'un ancré vous remplissez les quelques informations et après quelques secondes seulement vous allez avoir votre compte donc de retour dans notre g4 maintenant on doit assigner cette account à notre g4 on va aller ici dans les workflow setting et ici on a intégration à cannes la choisissez et voilà il reste plus oubliez pas on sauvegarde maintenant notre compte d'intégration est assigné on peut maintenant continuer notre le g cap donc on va retourner en mode ici on peut aller à l'overview et à la mode edit parfait maintenant on veut rajouter notre code pour ce faire on va rajouter on va chercher ici code ça va on va pouvoir avoir inline code et présentement exécute javascript code étant prévu parfait donc parce que la fenêtre est un peu type j'ai le code déjà prêt à être copiée on va le regarder dans le studio code donc mon code est très simple grâce au workflow contexte j'ai accès aux propriétés du trigger et des actions dans mon cas ce que je vais aller faire c'est aller chercher le contenu du fichier donc c'était dans l'action get far content je vais aller chercher leur pote body ce qui devrait me retourner exactement le contenu du fichier ensuite en utilisant le javascript je vais déterminer la position la dernière position en fait du crochet ouvert je crée un objet vide qui s'appelle clean out à la ligne 5 ici je fais une rapide validation pour savoir si j'ai bien trouvé mon crochet ouvert et je vais aller extraire les informations nécessaires et je retourne clean out relativement simple c'est pour ça qu'on va utiliser le code inline si j'ai besoin de code plus complexe où je dois utiliser des librairies externes on peut aussi faire une azure fonction et sa votre fonctionner très bien maintenant on va copier ce code dans notre logica parfait juste comme ça donc on voit ici get far content c'était le nom de ma propriété les espaces sont remplacés par des des traits soulignés des hommes de score si vous n'êtes pas certain du nom vous pouvez toujours aller du côté view code puisqu'une logica est un fichier disson on peut aller dans le vieux code et chercher ainsi les propriétés de cette façon là vous allez pouvoir le trouver par exemple ici get far content était bien disponible retournons maintenant du côté des années dernière chose souvent on va pouvoir se servir du output donc on va assigner notre variable on va la prendre dans la variable et on va faire une assignation nombre cette variable on va prendre clean note et on voyait assigner le résultat ça m'est déjà arrivé par le passé que result n'était pas disponible à ce moment là ce qu'il faut faire c'est aller en mode code view est ajouté dans leur poutre si on regarde ici output exécute javascript en fait le nom de notre propriété body voilà on est prêt à l'exécuter donc on sauvegarde et on va l'exécuter directement parfait tout a fonctionné regardons maintenant le résultat donc si on regarde si notre code on voit qu'il a bien été exécuté et que le résultat est un objet json avec la propriété tag qui est seulement les tags et le message qui est seulement le message donc de cette façon là rapidement et si on regarde aussi dans cette variable et bien évidemment j'ai le même résultat voilà de cette façon là vous allez pouvoir acheter du code directement dans vos logic apps sans vous soucier de créer une azur fonction ou un api et de devoir les déployer j'espère que cette vidéo vous applique j'espère surtout qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo on se revoit une prochaine fois merci